bonjour tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc mail aujourd'hui je vous propose de réaliser une tarte amandine au poire c'est super facile à faire et il faut peu d'ingrédients c'est parti alors dans un petit saladier on va y placer le beurre à température ambiante ensuite vous allez fouetter donc plutôt de préférence comme avec un fouet électrique vous allez fouetter ce beurre jusqu'à ce qu'il devienne bien crémeux ensuite on y ajoute le sucre et vous allez mélanger à nouveau cette préparation jusqu'à ce que tout soit bien incorporé on continue en y ajoutant l'amande en poudre et les oeufs si vous le souhaitez vous pouvez y ajouter quelques gouttes d'extrait d'amande amère donc ça parfume encore plus moi j'aime beaucoup donc j'en ai mis mais c'est facultatif donc vous remélangez à nouveau tout ça jusqu'à obtenir vraiment une sorte de pâte bien crémeuse ensuite on va préparer les poires donc vous les épluchez et vous les coupez simplement en deux il faut vraiment qu'elles soient par moitié alors soit vous prenez des petites poires fraîches si vous n'en avez pas vous pouvez en dépannage utiliser les poires au sirop mais bon de préférence vraiment les poires fraîches ensuite une fois qu'elles sont coupées en deux vous allez juste retirer avec votre couteau l'intérieur le coeur les petits pépins vous les réservez alors ensuite vous allez prendre votre plat donc moi j'ai déjà préparé la pâte brisée maison je vous laisserai un pour la réaliser ça se fait ça se prépare vraiment en deux trois minutes c'est rapide donc là elle a été légèrement pré cuite donc cinq minutes au four donc vous ajoutez vos poires ensuite vous mettez la préparation à base d'amandes vous étalez comme vous pouvez mais vous inquiétez pas parce que à la cuisson au four ça fond et ça va devenir régulier partout ensuite vous enfournez pour 30 minutes à mi hauteur à 180 degrés et vous pouvez rajouter sur le dessus des amandes effilées alors en fait moi j'ai oublié de les incorporer donc vous pouvez en mettre dedans et après pour mettre aussi au dessus donc voilà vous avez le choix soit vous faites les deux soit vous en faites pas du tout comme vous voulez donc voilà une fois que ça sort du four vous pouvez voir que la pâte on voit les dorés c'est croustillant l'amande c'est très parfumé c'est juste moelleux et vous avez tout le jus de la poire c'est juste un délice voilà donc la tarte amandine au poire est vraiment une recette très simple à faire il vous faut peu de temps peu d'ingrédients donc voilà j'espère vraiment en tout cas que cette recette vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous pouvez bien sûr aussi mettre un petit pouce vert je n'oublie pas de vous mettre le lien pour la pâte brisée maison vous allez voir que c'est très simple et voilà en attendant n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage FR ?